Et salut à tous ! Du coup, demi-finale entre Clem et Cocoette, un deck monstre contre un deck qui a de couleurs... Alors, qui c'est qui va commencer ? C'est Clem qui va commencer ! Alors, qui c'est qui va... Ohlala ! Bah ouais, direct ! Direct le Jiden ! Aïe 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 ! C'est très agressif ! On aime ça ! Qu'est-ce qui va être retiré ? C'est un backup ! C'est l'épitaph qui va être retiré, histoire de bloquer un petit peu Coco... Et forcément, on va venir mettre le dégât et revoler une carte, enfin la voler, la bannière... Ah, c'est une sortie plutôt agro ! On n'a pas peur et on fonce ! Sachant que Coco a besoin quand même de pas mal de setup avec tous ses monstres, je pense que de la part de Clem, c'est une bonne option ! On décide de retirer son monstre, le petit Harry Man ! Et le premier point, deux dégâts ! Qui sera un behemoth ! Ah ouais, là on est quand même sur une catégorie assez hardcore quand même ! On va pas se mentir ! C'est... c'est... oui ! C'est très très sale ! Maintenant, on sait comment on va gérer le petit Zidane ! Avant qu'il nous gère absolument toute notre main ! Elle est mise de posée ! Je me rends compte sur le stream qu'on voit pas très bien les cartes que je... Je mets en highlight ! Deuxième point de dégâts de la part de Zidane ! On va pouvoir venir faire ses courses dans la main de Coco ! Et oui, je sais que Cryo devait être là, alors il va peut-être me rejoindre sûrement sur la deuxième game ! Malheureusement, j'ai pas eu le temps de me préoccuper du layout pour l'instant ! Et c'est Chantoto qui est retiré ! Et le deuxième point dégâts qui est pris ! C'est pour ça que si on entend à un moment donné un appel Facebook, c'est que ça sera Cryo ! Ok, évidemment, après avoir mis deux pêches, on peut se dire, oh si on posait des backups ! Ça me rappelle un certain style de jeu quand même, Greek, d'agresser très très vite comme ça ! On va aller chercher la princesse Goblin ! On a 7 cartes en main pour Coco, on devrait faire des choses ! Bon, déjà une Mira, espérons que, contrairement au quart de finale, il ait des monstres cette fois en reveal ! Et il y en a deux ! Et il y en a deux ! Je pense qu'il va prendre le zombie, histoire de commencer à préparer sa ligne de monstres ! Quoi que le behemoth en soit, ce ne serait pas une mauvaisité non plus ! Mais non, ça sera bien zombie ! Est-ce que la musique n'est pas trop forte ? Si vous pouvez me dire... Ok, il ne faut pas plus ! Et c'est behemoth qui va être joué, qui va empêcher Jidan de taper ou de bloquer ! Je vais baisser un petit peu ! J'ai mis de la musique libre de droit, histoire qu'on ne se fasse pas mute toute la bande sur Youtube ! Autour de Clem, comment il va faire pour gérer ça ? Jusque là, pas de grand danger ! Je pense que maintenant qu'on a mis pas mal de pression avec Jidan, on va pouvoir se poser tranquillement ! Et non, il passe ! 5 cartes en main ! A la place de Clem, c'est une approche pertinente ! Ouais, complètement ! Complètement ! En sachant que voilà, face à un deck, il va vouloir se poser, avoir les bonnes cartes sur le terrain au bon moment ! Bah Jidan vient complètement ! Merci d'avoir regardé ! Sous-titrage ST' 501 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 Et on va jouer Princesse Sarah Et qui va faire quel élément ? Sûrement du feu On ne voit pas sur cet EGN l'élément qui a été choisi Je pense que ça a dû être dit à l'oral Deux mon Léonis de discarde On va jouer Clarus Ouais je pense qu'elle a fait aussi Ah oui je pense que... et puis pas que celui-là d'ailleurs de Jidan Gorika Je pense qu'on en a quelques-uns On en a quelques-uns qui font un peu office de boss On sent pas du tout que le créateur du jeu adore Jidan On va jouer un zombie côté coco Après on a discarde nos deux mon Léonis Bon forcément je pense que le fait qu'on ait perdu un petit peu de temps au niveau du setup justifie un petit peu ce choix Mais on défausse quand même des ressources assez intéressantes On rejoue une Mira Par contre on arrive à une carte Ça en fera peut-être deux en main Et non 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 on va finir à une carte en main pour coco C'est compliqué hein ce Jidan Il est impassable Il crée une value incroyable Après bon on a de quoi le gérer hein De toute façon dans le deck de coco Mais là avec le peu de ressources qu'il a Ouais l'agro elle fait mal là Et c'est Tyro Ah bah Tyro qui va aller chercher le guerrier de la lumière j'imagine Histoire de Continuer l'agression maintenant qu'on a les quatre couleurs Et non c'est l'empereur Ah oui Très très bien ça Ouais je suis complètement d'accord Pierrick C'est vrai que De toute façon c'est Voilà tu touches à sa main Tu bannes un peu les ressources importantes du deck En plus de ça lui il faut qu'il réagisse Donc du coup il perd le rythme Il ne peut pas se poser correctement Il ne peut pas créer le bord de titanesque Dont il a l'habitude Et ouais l'empereur là va être très très intéressant du coup Parce que ses caractères c'est pas avant C'est vraiment tous les backups Les monstres et les avants De coco qui seront dans la possibilité de faire quoi que ce soit En action ability Donc on oublie le 0 de zombie On oublie le 1 de behemoth C'est ouais Aïe 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 Le dernier dégât De Jiden Qui va peut-être retirer le zombie Et on va le faire Et on va le faire Et ça veut dire qu'on a un zombie en ban Un en break Un sur le terrain Et le troisième mont Léonis Qui part en damage C'est dur là Très très dur pour coco Avec trois cartes en main Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Est-ce qu'il va pouvoir essayer de faire déjà des choses Parce que à Genova Bah on n'a pas assez de backup Donc ça sera un peu trop tard D'accord on va poser proto Pourquoi pas Et on va vouloir break Ah Chantoto Oui Chantoto c'est vrai que c'est pas mal non plus Mais Chantoto elle est dans la ban Et je pense qu'il en joue qu'un Donc malheureusement On va détruire l'empereur Pour de nouveau avoir des actions Oh là là Et puis comme si ça suffisait pas On va avoir un Cussite Qui va récupérer l'empereur Directement Bah oui non Qui t'a poussé jusqu'au bout Aïe 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 Ouais là c'est C'est très dur C'est très très dur pour coco Faut pas taper Eh ouais Faut pas taper Il était bien dans la break Cet empereur Ouais Tiroc et ban On veut éviter que Que coco Aie quelconque tuto dans son deck Qui reste avec sa petite carte en main Et qui se débrouille avec Et oui Et 4 dégâts Qui ont été posés par Jidan Dans le plus grand des calmes On va pouvoir venir ralentir Un petit peu avec Gigas Et on finit avec 2 cartes en main On a quelques monstres Mais malheureusement Pas de quoi arrêter Jidan Bon Jidan je pense qu'il a été Dans la capacité d'attaquer ou de bloquer Avec l'effet de Gigas Il aurait pas choisi l'empereur Mais à côté de ça On a 5 cartes en main 4 backup Avec ses 4 couleurs Côté Clem A tout moment Il y a un guerrier de la lumière Qui part Et ça va être compliqué On réfléchit Du côté de Clem Une bonne carte Ce Jidan Une bonne carte Grosse réflexion De la part de Clem Il décide de passer en attaque Avec l'empereur D'accord On va remettre un petit dégât Faire passer Coco à 5 Discard Star Sybille Et On va jouer Ah discard Tordane aussi Pour 5 6 Ah Et oui Parce que sinon C'est pas drôle Une eye Qui va venir faire son effet Qui va vouloir envoyer un avant Et un backup en main Bah c'est bien Au moins Coco a quelques cartes en main C'est triste Limited Zidane est lancé Ouais C'est Sincèrement Je serais pas forcément contre Une limite sur cette carte Mais bon Après ça prend Amad Donc c'est pas si fort Lol On va jouer Cussite Côté Coco Et on va venir récupérer Mon Leonis Mon Leonis Qui va coûter Du coup Beaucoup moins Sauf que derrière Bah voilà Même si une eye Est pas gérée On a Asura Amaterasu Kuchulein On a Cussite Côté Clem Salut Gric Allez on commence son tour Pour Coco 5 cartes en main Mon Leonis Salut Maxis J'espère que toutes les personnes Qui sont présentes là Sur le stream Se sont inscrites Pour le Highlander Ça va être Très très fun Ça va ressembler à rien Mais ça va être fun Tiro Côté Coco Qu'est-ce qu'on va vouloir Aller chercher Qu'est-ce qui va pouvoir Nous sortir de ce pétrin Ah bah écoute Ouais il faut bien Après rien n'est dit Rien n'est dit Après il est vrai Que pour le Highlander J'ai quand même l'impression Ça se joue beaucoup Beaucoup au top deck Quand même Le fait que Que t'es un seul exemplaire De chaque carte Mais c'est drôle C'est très très drôle J'ai pu faire une partie Pour tester Un petit peu Et c'est marrant Coco qui sait toujours pas Qu'est-ce qui va pouvoir Le sauver Ah bah on va prendre Genova Genova qui va infliger Qui va infliger 8000 Si on a 5 backups Sauf que Il faut les 5 backups Et là on sait Qu'il a mon Leonis en main Et Genova Ouais on le discard Ouais On le discard On joue mon Leonis Et du coup On va faire revenir Peut-être Peut-être un Ingus Un Ignis pardon Oh là là Le Hamat Et ouais Bah ouais Le Hamat Sur le Mont Leonis Il ne passera pas Il va pas y avoir de cible Et Coco Re-finit A une carte en main Du côté de club C'est pas forcément mieux Sachant qu'on en a 2 Mais derrière On a un board Qui est quand même Vachement plus sexy Ouais voilà Bon on recommence La première Pour Clem Bien joué à lui Grosse agression Jidan MVP Comme beaucoup de games D'ailleurs Et on va commencer La deuxième Du coup Ça va être à Coco De commencer cette fois Je pense qu'il va pas Lésigner À poser un maximum De backup Dès le début Histoire d'être un peu Tranquille Parce que là C'est ce qui lui a aussi Un peu Couté la gamme C'est que Bah forcément Quand on a nos backups Qui sont directement En banzone Dès le début de la partie C'est un peu compliqué Un petit peu compliqué On se retrouve avec des mains Avec très peu de cartes On surpaye un petit peu tout Et on fait pas grand chose Avec un deck monstre Aucun des joueurs A décidé de Mulligan Pour l'instant Ah ça fait plaisir Maxis Et ouais J'ai emprunté la casquette De Zeldus Pour commenter Cette petite game Et c'est bien Maxis Pour le Highlander Tu vas pouvoir t'amuser A jouer absolument Toutes les cartes Ténèbres du jeu Dans un seul deck C'est pas cool ça On va discarde Go Genova Côté Coco Et on va enfin Pouvoir le jouer Cette fois Il va pas passer Par la case ban Le petit epitaph Qui va permettre D'aller chercher La mirada Entrée de jeu Histoire de commencer A aller Scoot Ces petits monstres Et si notre Cher Clem Fait Discard vent Discard feu Jidan Et ben Je mange mon chapeau Salut Anami Réflexion de premier tour Qu'est-ce qu'on va faire Côté Clem On va discarde Rydia Et guerrier de la lumière Donc Ça sera pas un Jidan Parce qu'on a de la terre Qu'est-ce qu'on va jouer Ah et on discarde Cucid C'est un Tiro qui part Direct Bah ouais Je pense que ça avait pas mal marché Sur la première game Est-ce que ça va être de nouveau L'Empereur Qu'on va aller chercher Peut-être un peu tôt Pour l'Empereur Ah le voilà Le voilà Le témon Aïe 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 Bon au moins On sait à quoi ça tend Côté Coco On doit avoir La sur La goutte de sur Sur le front Purée Pas lui Not again On va poser Un mineur On va révéler Les 5 cartes Et aller chercher Un petit backup Et quand ça veut pas Bah ça veut pas Et malheureusement Pas de reveal De backup là-dessus Donc tout va partir En dessous du deck Voilà Son match Contre Contre Slagsbon C'était pas fou Au niveau des reveal Mira Et là C'est un mineur Qui est un petit peu Récalcitrant Et on retente Le mineur Et cette fois Un backup Ouf L'animiste Qui est là Et on se vide Complètement De sa main Pour jouer animiste On a nos 4 backup On est zen On est bien On est bien Mais on n'a pas De carte en main Mais on Mais on Mais on met Un gros stop Au Jidane Tu veux voir ma main Et ben non J'ai que des doigts Est-ce que cette stratégie De rush Backup Va payer Côté coco J'avais pas vu ton message Pierrick Un ban massif Pour ralentir le jeu Donc tu penses à Jidane Peut-être Peut-être pas Ban Jidane Mais la limitée Mais tu pensais À quoi d'autre On va jouer Jidane Histoire de mettre Des petits dégâts Gratuitement Ça coûte pas si cher Que ça Et malgré tout Ça fait une menace À gérer sur le board Donc là maintenant On va sûrement te voir À chaque fois Jouer absolument Toute sa main La cracher Histoire de Histoire d'être À peu près tranquille Et on va jouer Et on va jouer Mon dragor Mon dragor Va être directement Sacrifié Pour Casser le petit Tyreau Puisque c'est Un 5 CP Ah d'accord Ça marche Toutes ces cartes Peut-être qu'en fait Il faudrait aussi Créer des réponses Peut-être Tout simplement Créer de nouvelles réponses Parce que c'est vrai Une occasion D'équilibrer un peu plus Le jeu À voir Un deuxième dégât De prix Pour Coco Clem qui a absolument Rien sur le terrain Si ce n'est son Son petit Zizou Et on est en mode Let's go Montre-moi ce que tu as Je pensais peut-être Tu sais À des réponses Un petit peu plus Spécifiques À certaines choses Je ne sais pas Comme justement Par exemple Des réponses Au reveal Ou Un peu comme peut le faire Ça peut être tout bête Mais un peu comme peut le faire Le mug Ou quand tu le breaks Tu ne peux pas aller chercher Éventuellement des choses Un peu similaires Mais J'ai tout loupé Orion Bah ouais Fallait venir avant Voilà Non on a 1-0 Pour Clem C'était Un match Très très dur Pour Coco Qui s'est pris Un petit Jidan T0 Et qui lui a absolument Dégommé toute sa main La classique au classique Et là On vient de se faire vider La break Par Un Miss Dragon Mais on a décidé De jouer un petit peu plus Soline Côté Coco Et de poser tous ses backups Pour être un peu plus tranquille Et de pas trop Pas trop prendre la pression Ah il y a un Tombéry aussi Qui fait ça Mais sur le reveal Par exemple Un truc du genre Tu sais Si tu dois révéler ta main Tu break le truc Et puis Ouais mais c'est pour le surge Ah ouais ouais Vaisseau maman J'adore ce pseudo Ah d'accord Ok Mira qui part Dans la break On ne veut plus On ne veut plus Prendre de dégâts Genre Merle Whip Search Ton Berry kill Merle Whip Sur la réseau Ouais c'est vrai Mais je pense que Ce serait pas un mal D'avoir un petit avant Genre un truc Tout bête Qui dit que Si vous devez Révéler votre main Par exemple Vous pouvez mettre L'avant en question Dans la break zone Si vous le faites Annulez l'effet Et puis infligez Par exemple Je sais pas Un truc un peu Un peu naze Mais un 4000 de dégâts Ou Un petit truc Qui permettrait D'avoir des réponses Par rapport Au reveal Parce que c'est vrai Que Après bon Est-ce que c'est Réellement un problème Parce qu'en soi Kiteside C'est relativement Equilibré Y'a que Jidan Qui est un petit peu Problématique Et qui reveal Donc je sais pas L'avenir nous le dira De toute façon Peut-être Peut-être bien Ouais Donc on est allé chercher Princesse Gobelin Avec Notre petit Tordane Et on va poser Son dernier backup Pour Coco Deux animis Deux mineurs Epitaph Ouais Ou au moins Un limité à un Ce serait pas si mal Parce que là C'est vrai Que ça fait mal De se prendre Jidan T0 Et d'avoir Tout ton plan de jeu Qui est complètement Annihlé C'est Ouais Et bah c'est Genova Qui va lui mettre Une grosse patate De Fora Et qui va virer Ce Jidan 0 carte en main Côté Coco Mais on a nos 5 backups On va peut-être Pouvoir se refaire On va piocher A tous les tours Et essayer De se reconstituer Une main Mais on le déteste Maxis Sincèrement Je serais prêt A mettre A mettre Une spèche in Ryu Juste pour ses beaux yeux Mais ouais Lui enlever Booster C'est sûr que déjà Ce serait mieux Ça te laisse au moins Le temps de le voir arriver Et faire des choses Mais bon Malheureusement Je les vois mal Faire un communiqué Bon les gars Si vous voulez jouer Jidan Faut mettre un coup De peinture noire Sur le booster Eh bien c'est une possibilité Oui On va taper sur un ex On va aller peut-être chercher Je crois qu'ils n'en jouent Qu'une de princesse Gob Il me semble Ouais C'est ça Il ne va même pas chercher Il ne doit en jouer qu'une On va aller chercher Un petit zombie Avec l'effet animiste Et on va sûrement le jouer C'est ça Et pour deux Pour trois Et pour cinq On va jouer Tyro On va aller chercher Un petit avant On n'aime pas garder les cartes En main Côté Coco On n'aime pas ça On a huit personnes Acheter sur le terrain On n'est pas trop malin Ça change de la première game Qui était un no match Et c'est Ignis Qui va venir éventuellement gérer Un pénible avant Alors D'accord Donc on va chercher A la place Ingus On va prendre Ingus A la place Pourquoi pas C'est sûr que là Notre petit Ingus Il ne va pas coûter très cher Ça fait un bon body C'est gênant C'est bien Derrière On a pas mal de On a pas mal de menaces Là sur le terrain Côté Coco Après Clem Il a quand même Énormément de réponses Dans son deck Donc je pense Qu'on n'est pas À l'abri D'un gros clean board Princesse Sarah Qui va faire du feu Et on va passer la main On risque de se reprendre Trois petites pêches Mira Alors Mira Est-ce qu'elle va révéler Un petit monstre Ou est-ce qu'elle va se prendre Un petit monstre Et bien Comme à l'image Du match Contre Slex Bon Ah non Autant pour moi Il y a le Puma Le petit Puma On va passer en attaque Ah ça On aurait aimé le piocher On aurait aimé le piocher La petite Chantoto Ça aussi On aurait bien aimé le piocher Et au final On est déjà à 4 dégâts Côté Clem Il va falloir poser Un petit peu De la défense Laisser passer un Genova Pourquoi pas Mais là Ah Et on va attaquer Du coup avec le zombie Un Alexander On va pouvoir détruire Un monstre Ou activer un backup Je pense que Voilà On va activer Pour éviter d'avoir Le monstre Qui est rendu indestructible Par Mira Et on va draw Quoique Ça hésite C'est vrai Bonne remarque Bonne remarque Oui C'est pas faux C'est pas faux Ah écoute On n'est pas à l'abri De dire De la merde Puis ce qu'il y a de bien C'est que j'ai 14 personnes Qui m'entendent dire De la merde en plus C'est incroyable Écoutez monsieur Je ne suis pas joueur Je suis un entertainer Mais oui en effet Oui On va peut-être détruire Un monstre Non On réactive quand même Et on draw Oui mais avec une belle voix Je t'attends Pour la prochaine S'il y a A1 Un cryo Parce qu'il y a ton nom Qui est en haut à gauche L'écran J'ai perdu contre une fraude Bah écoute Ouais Après bon Je suis un petit peu plus concentré Sur les règles Même si ça paraît quand même Assez basique Comme règle Je vais t'inviter tout de suite Crio Comme ça on entendra aussi Ta belle voix Et puis tu pourras dire Flash ta gueule Tu dis vraiment des conneries Ça va être dingue On entend une belle sonnerie Réponds cryo Je crois que pour le binôme de Kest Ça ne sera pas pour maintenant Ah c'était si fort que ça Je suis désolé Tu peux retenter Alors il faut vraiment Que tu répondes très vite Cryo Parce que sinon Les gens vont vraiment me tuer Sois prêt C'est prêt Ah Ce que voilà Bravo Écoute j'y compte bien Pierrick Tu m'entends cryo Ouais je t'entends très bien Bah écoute Bienvenue Tu vas pouvoir me mettre Des petites tables Derrière la tête Quand je vais dire des bêtises Ouais bah ouais C'est Écoutez C'est Je ne suis pas venu là Pour souffrir Non c'est pas ça C'est Alors cryo Est-ce que tu aurais des petites Des petites choses à dire Sur cette magnifique game J'imagine que t'as pas vu le début Si si J'ai tout regardé T'as tout regardé Euh Non J'adore Jidane Mais apparemment C'est pas le fait de tout le monde ici Bah écoute je crois que Tu aimes Jidane Quand tu as Jidane De ton côté du terrain En fait C'est le secret Apparemment ça fait une sacrée différence Le côté du terrain Oui Zidane c'est méchant Ouais c'est vrai que mon fils C'est pas longtemps en général Pour jouer Zidane Non mais Un Zidaneur limite Il a été bien puni Par Coco Ouais Contrairement à la première game Où là c'était C'était malheureusement Pas la même chose Allez mais il n'y avait pas que Zidane Il y avait l'Empereur Qui a nu quand même pas mal de deck Ouais 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 C'est sûr que Bah l'Empereur C'est ce qu'on disait C'est qu'il Il annihilie absolument Tout le Tout le deck de Coco Ouais Plus de mira Plus de transformation de monstres Plus grand chose en fait Non Plus rien Si ce n'est des Bah des effets d'entrée Quoi Qu'est-ce qu'on va faire Du côté De Clem C'est une grande réflexion Il n'y a plus beaucoup de choix quand même On n'a pas réussi à poser ses tas de couleurs Ouais Il y a un bureau qui a été tué Là il y a Pierry qui dit ça sent la game 3 Mais je pense que Oui Je pense qu'on va très vite partir sur une game 3 là Game 3 qui sera initié par Par Clem Vu que c'était lui qui avait gagné le tas Sur la première Puis de toute façon Vu qu'il perd celle-là Dans tous les cas il l'a Alors je t'avouerai Je ne sais pas du tout Laurent J'ai mis une playlist Copyright Pas de copyright Histoire de ne pas se la faire strike Donc Je ne sais pas Je peux te dire ça Écoute c'est même pas précisé Même si je jouais un coup de chouline Pour essayer de trouver une réponse entre le champ Ouais Ah là va falloir Falloir la trouver la réponse Parce que Si on ne fait rien Prochain tour Ça va être vite Fini Bah ouais Mais Shazam C'est compliqué Quand t'as un casque Pierry Enfin quoi Ça se trouve Ça existe en app Mais Pas à ma connaissance Ça réfléchit fort côté clem Bon et du coup Bon et du coup Cryo Le Highlander Comment ça se porte T'as fait ton deck T'en as fait combien T'en as fait 12 Non par l'instant J'en ai deux T'en as deux C'est déjà pas mal T'as pu les tester un petit peu Oui bah Pas encore Mais j'ai fait un deck mono Zidane Pour Pierry Ah parfait Excellent Sans Zidane Et puis quand elle ne s'appelle pas Zidane T'as gommé le nom Et t'as mis Zidane à la place C'est ça Non non mais j'ai pas encore pu tester Mes bêtises Ce que je peux dire C'est que t'as du numéro 128 dedans Ah Des numéros Du numéro Ah On va jouer Lulu On va aller chercher une invocation Qu'est-ce qu'on a à disposition Pas grand chose Ouais Kite it Qu'est-ce qu'on va vouloir jouer Ouais On va essayer de récupérer Chant de Toto Ouais Chant de Toto Enfin Un petit peu cher Mais ça se fait Après derrière Côté Coco On a On a Quatre cartes en main Ouais Pierry Qu'il est énervé Sur le chat Voilà Alors pour le Pour le format Mylander Non ça pose pas de problème En fait Tu rajoutes juste tes 100 cartes T'enregistres telle qu'elle Et Et il n'y a pas de soucis Avec ça On va tous mourir Comme la foudre Pendant une dizaine Et puis Ouais Ouais La lumière c'est parti Pour faire de la terre On va voir Chant de Toto Sur le terre Non Bah ouais De toute façon Là Il n'y a pas grand chose D'autre à faire Là on veut Clean ce board Voilà Chant de Toto Ça veut dire Quatre couleurs Ça veut dire Un Rathborn On va rebattre Les cartes Ouais Ouais C'est Ouais C'est Laisser le poteau de Cécile Surtout Cécile terre Quand il tape dedans Ouais J'aurais bien aimé Utiliser la règle spéciale De T'as le droit de réagir Au X-burst Justement dessus Ok Coco Qui commence avec Six cartes en main Je pense qu'on va pouvoir Se reposer tranquillement En monstre Ah ouais On juste tombe La petite ingus Qu'est-ce qu'on va aller chercher de beau Petite Mira Bah oui Chef Faut pas taper Ouais mais c'est tentant Et on va jouer Et on va jouer Mira Qui va reveal Est-ce qu'on va tomber sur un petit monstre Et bah on a un petit zombie Ou alors un petit Petit Goliath Euh B-Mod B-Mod Je m'attendais au wall Avec le Avec le mince Avec le Léo Voilà on n'a pas besoin On met des petits dégâts Tranquillement Coco Il est juste à vol d'ailleurs Pardon Crio Je ravolle le coco Je crois pas qu'il joue wall Non Après pas sûr J'ai pas fait Ah il le joue pas Il le joue pas Ouais il le joue pas C'est vrai que la version avec Léo Elle est vraiment bien quand même Pose Léo Après par contre Il joue quand même Léo Mais c'est pour poser La terre glace La mince Parquicus Parquicus Ouais Stop stop It's already dead Ah ça va être compliqué Ah là là ouais Après c'est bien Ça nous fera un petit 1-1 Troisième Troisième game Qui sera Encore plus importante Ça fait des tours de Storm Léo Ball Into Genova Into Mon Qui ramène Ingus Ah bah ouais C'est clair que Mais même sans Léo En soi Déjà le deck monstre Il peut quand même envoyer Des sacrés tours C'est pour ça que Mandragor peut faire Pas mal de taf Parce que t'as vite fait De te retrouver avec 3 Compteurs Le tour où tu viens de la poser Ouais c'est Reset the game Et on va avoir une belle finale Un partout Bon tu mets ta pièce sur qui Cryo Ah sur Clem Sur Clem Allez tu sens le G-Dance pour ça Tu le sens au T0 Ouais un petit G-Dance T0 Ou un petit Porum Ce serait pas mal C'est vrai que Porum Ça calme aussi Anami Clem Ah ouais Bah ouais Zidane Bon bah du coup Je vais mettre ma pièce sur Coco Histoire d'équilibrer les forces C'est très bien de ta part Je sais Merci Discard 2 Empereur 2 Discard 2 Zidane Let's go Pog Alors Qu'est pas ça Salut Ned D'abord Salut Déjà bonjour Voilà déjà bonjour Et ensuite Bah on regarde une game Tranquillement On a du un partout On a eu un J-Dance T0 Côté Clem Sur la première game Il a Il a fait la game Et puis ensuite Bah Coco Il s'est dit Bon Il a Zidane en main Sur la deuxième game Rien à foutre Je balance absolument Tous mes backups Sur le terrain Et putain Mais 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 quel enflure ce mec Ah c'est bien Personal branding Personal branding Net C'est cool On va jouer Star Sibylle Et on va aller chercher Verena Petite Verena Histoire de se setup En backup Vous allez banniser Verena Verena OP Verena Limited Sans oublier le hashtag A sa place Je ne serai pas serein Bah écoute Tu jouais quoi Ned Est-ce que tu jouais De la magie Du froid Bah voilà Elle a bien cette petite Mandragore Allez la mandragore Qui va Qui va Qui va Empêcher Notre cher Clem De jouer Curvé S'il avait une idée De De tour 2 Et bah Il faut qu'il change J'oublie du vert Ça provoque Des choses En face Il va falloir Que tu m'expliques Pierrick Escar 3 Quand on voit Mandragore En face Ça va faire mal N'est-ce pas Et bah on va la rejouer Non mais sérieux Ban Go la ban Ban Verena Et on va aller chercher Princesse Gob Oui des choses Peggy 18 On joue pas tous Mors Pierrick T'inquiète Discardé Deux cartes A jouer Tyro On va aller peut-être Chercher L'Amira Histoire de commencer À L'Arc et Cuche Pour ramener Mandragore Pour ramener Mandragore Décidément On veut pas l'avoir On veut pas l'avoir Mais Ouais C'est pas bête C'est pas bête Parce que bah ouais On attire au quai là Pour faire la glace Ah là c'est un combat De tranchées Là C'est C'est assez drôle C'est assez drôle Après on aura peut-être La troisième Verena On sait pas Mandragore Jusqu'à la mort C'est un passe-tour Aïe 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 Ah ouais carrément Ah ça c'est pas beau Ah ça c'est pas beau ouais Bon après On finit avec 5 en main C'est bien Mais je pense que Le genre de tour Qu'on aime pas Contrôleur Mandragore Des impôts Oh punaise Et oui hein L'Archicus Ramène Mandragore Et bah non C'est Gigas Non je rigole Ah Faudrait pas la mater A tout Ah non non Ah ouais ouais Oh bah ça marche aussi Allez Chez Un petit Chez Après Bon En soit Ça force Un premier Miss Dragon Donc voilà pourquoi Notre cher Clem A V-PASS Oula il a défaut ses idées Là j'aime pas du tout Ouais Non non Je pense que là Il Bon il est débutant Pour pas aller en volant Clairement On va jouer Princesse Gob On va aller chercher Princesse Sarah J'imagine Ouais Et du coup On va avoir notre feu Je vais un peu monter À 3 couleurs 3ème couleur Sur le terrain Donc toujours la terre Par contre c'est un petit peu triste Je crois que la playlist Elle vient de se terminer Bon on va remettre une en copyright Si c'est nul Sorry Not sorry Oh un mineur Qui avait une chante auto Et deux animistes C'est pas mal ça Ça c'est pas mal Animiste Animiste Tous les jours Animiste tous les jours Mandragore Let's go Je veux partager ma playlist Pour tes prochaines fois Si besoin Flash Alors qu'est-ce que tu entends Par prochaine fois Si c'est les streams Je suis preneur Sachant que là Je me suis dit Je vais prendre une Playlist Qui est copyright free Pour pas avoir de bricoles Premier dégât Encaissé Par Clem Là il y a une lumière Qui est défaussée Pour faire de la terre On prend le mouvement Un sirop Ah ça va Ça va color fixe Et voilà Et voilà Et est-ce qu'on va avoir Du coup le choix De l'empereur Comme sur la game précédente C'était quand même Un bon plan Ce petit Ce petit empereur Alors est-ce que maintenant Dans l'état On en a besoin tout de suite Je sais pas Mais T'es quand même content De l'avoir en main Après C'est vrai que Mettre un petit peu de pression Avec Avec un guerrier Ça c'est Perkz aussi Bon Ned Tu t'es inscrit Pour le Highlander Du coup En bon président Que tu es On sait toujours pas Ce qu'on va aller chercher Avec ce tiro C'est compliqué Je souffre d'un mot Très répandu La flemme Je connais Ah ça sera Un win-ay Intéressant Un choix de 7-8 Je pense Par la quantité Absurde De très bonnes invoils Dans la breakzone De Clem Ouais je pense Que ça doit jouer Il y a déjà Un amac Un mis droit jaune Et 2 plus 6 C'est vrai que Si on peut En plus Aller faire ses courses Avec le un-ay A chaque tour Normalement ça veut dire Wall en mince Bah je pense aussi Après Après c'est vrai Qu'on a beaucoup d'invoques Mais je trouve que Bon Va gérer Un petit wall Et après On en reparle Je pense que Wall Decay Init Booster Bravoure S'inquiète Tout ça Tout ça Je pioche Je détape Etc Ça vaut quand même Le coup d'être posé Mais ouais Comme tu l'as dit Net Je pense que Ça doit être Déjà dans la mi-mine Côté Clem Bitaf Qui va aller chercher Mira C'est une assez bonne chance Pour qu'il ait déjà L'empereur en main Possiblement Ouais Oh un petit Cécile Qui part en damage Ça c'est une autre carte Qu'on aime bien avoir en main Etant donné Il a semblé Bloqué par les couleurs En début de partie Il y avait peut-être La carte ténèbre en main Qui a empêché de jouer Ah c'est pas faux ça Pas faux du tout Ouais Je m'ira Ah non Proto Le proto Dommage Bataille de l'humertitude Ce sera pour plus tard Du coup peut-être Princesse Sarah Qui va Qui va mourir Parce que Tyro Combien il y en a En break Il y en a pas Ah il y en avait un Bah oui C'est celui-là C'est celui-là Ah peut-être Que princesse Sarah Ça aurait pu se faire aussi Histoire de ralentir Un peu le jeu Alors là Côté Coco On a une grosse Gestion De De Backup C'est compliqué Du coup De De poser ce qu'on veut Ah Le MVP Le voilà Le Zinedine Ouais c'est un peu À ça que je pensais Ned Ouais c'est un peu Genova Chantoto Ah dommage Ouais Ah bah là Genova elle aurait pu Régaler Ça part Ah Petite reveal de monstres Avec une petite mira En damage Ah deux choix Entre lion Ou le heal gigas Alors La plus belle De la FTCG Allez La plus belle carte Ah quand Amano a laissé Son petit neveu Dessiné sur son carnet Que Square Enix A confondu Ça avec un de ses arts Alors imaginez sa tête Quand il l'a vu Print sur une carte Ingus Pourrain Qui va nous faire Un petit tuto Ah il y a de bons choix Là Ouais il y a de bons choix Par exemple Le Nis Tu ramènes Le Nis Probablement Laurent il est en train De s'endormir Je crois C'est parce que Ça joue pas avant Zidane Ouais ouais Mon Léonis Ça va faire revenir Ingus Ça va détruire Jiden Ciao Jiden Coco qui partait Pas confiant Sur ses matchs Il partait Un petit peu Défaitiste Mais au final Ça se passe pas Trop mal On bloque bien La progression De Clem On lui vire Toutes ses ressources En backup Du coup Ça frise un petit peu Le play De wall On en aura pas vu un d'ailleurs Pour l'instant Sur les deux games Ah bah Tordane Tordane C'est pas une mauvaise carte Non plus Alors Champ Toto Est-ce qu'elle est passée Déjà Non Une oui Non 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 Même pas Du coup On va pouvoir aller chercher On va pouvoir aller chercher Toto Je crois qu'il y a marqué Chant de Toto C'est dur Mais je suis pas sûr Après Ned Tu peux juste dire C'est parce qu'il y a un super cast En fait Ah bah ouais Classico On hésite quand même Côté Clem Je pensais que Ça allait être un petit peu plus obvious Comme play Mais peut-être pas Au final Peut-être déjà Chant Toto en main Et quelque chose pour après Il a peut-être Chant Toto en main Ouais c'est clair Encore et toujours Ah bah ouais Oh Tyro D'accord Donc ouais On doit vraiment avoir Chant Toto en main Après c'est pas mal Tu te recolores fixe Tu vires Tu vires tout le board Et de chatter sur les hex Ce n'en est pas une Je dirais qu'il y a un super cast Défousse une Chant Toto Pour jouer une Chant Toto Les méthodes pour 4 couleurs De win la game Et chatter sur les hex On n'est pas une Mais tu mets 3 Jidan Sur le board C'est différent Et puis let's go Non mais Ned Comme je te l'ai dit J'entertain Non mais Cryo par contre Mon acolyte Cryo va tout de suite Te donner la solution A cette problématique Alors Cryo Ton avis Quatre couleurs Là maintenant Comment Le salopard N'est-ce pas Il me jette sous le bus Au secours Alors qu'est-ce qu'on va voir Côté Clem Un garé de la lumière Probablement Ah là de toute façon Au bout d'un moment Il va falloir au moins Avoir la pression Du garé de la lumière Après on a On a le petit Antlion Qui est un petit peu relou Mais contre garé de la lumière Ça va pas faire Pas faire grand chose Monotaire C'est un empilement des cartes Les plus moches T'es dur Mais T'as pas totalement tort Ah Les guerriers De la lousse J'adore ta façon De communiquer Sur le chat Laurent C'est génial J'ai l'impression D'être sur un vieux Un vieux stream CSGO Des années de pratique Bah ouais Ça se voit On va du lait Verena Faire de l'eau Et on va jouer Fenrir Fenrir c'est pas mal Pas mal du tout On va pouvoir break un monstre On va pouvoir break un backup On va pouvoir éventuellement Amener un coup d'œuf Et qu'est-ce qu'on a en coup d'œuf ? Il arrive bien en weapon El demonio Mais non C'est le tiro qui a été explosé à la place Ouais De toute façon là Je pense que c'était C'était le bon choix On est carrément sur une guerre de tranchées C'est assez dingue Mais c'est très sympa Ça joue civilisé pour faire des bornes C'est très sympa Bravo Coco qui va commencer avec une belle main Cette carte Il va falloir reposer du board maintenant Il va falloir bloquer ce gros wall Qui va venir nous embêter Parce que là au final Il pose un peu tout et n'importe quoi Ça va pas l'aider à gérer le wall Parce que quand je regarde la banne Il joue Hécaton Sheer 3 et Lulus en bonne raison Ah parce qu'en plus il y a du Hécaton Sheer 3 Ça veut dire que possiblement Il va encore y avoir de la destruction de backup Purée Ouais on a un Ignis qui est passé Seulement Peut-être pour gérer Q-Site Qu'est-ce qu'on va vouloir aller chercher Bonne question Peut-être Tiro Je ne sais pas Mais on aime avoir Hécaton Sheer 3 Sur la carte qui fait plaisir Qu'on oublie mais qui fait plaisir Tu les discardes et ça fait 2 CP C'est vrai qu'au final On va finir par ne plus avoir du tout de backup dans le deck Ouais ça marche Un Proto pour 5 Qui va break le Warrior Mais non mais pourquoi il va chercher Alors peut-être que j'ai pas suivi là Mais pourquoi il select Proto Non non le Proto est déjà sur le table Oh putain Oui Il est juste en train de réfléchir là Ah oui oui non non je voyais la carte à côté J'étais en mode mais Non surtout que si je peux pas récupérer des monstres Bah oui c'est pour ça je me disais C'est bizarre Qu'est-ce qu'il fait Mais oui non non L'habitude de mettre la carte à côté Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Ok Ah le Tanner Un Tanner Ah c'est vraiment une guerre de backup Très drôle Et c'est vrai que le Proto On peut pas le jouer en plusieurs exemplaires Il serait un petit peu fort Salut Ned Alors qu'est-ce qu'on va voir fauter Clem C'est un petit item Again Là de toute façon Je pense que pour Clem Le plan c'est taper C'est il faut protect Le guerrier de la lumière Poser des trucs qui agressent Voir qui sont ablocables Donc Zidane Ouais c'est une bonne cible Et je pense qu'il faut y aller Faut le mettre sous pression Et qui Jusqu'à ce qu'il ait Les 5-6 dégâts Et qu'il soit obligé de bloquer Avec des bêtises De toute façon Monotaire A partir du moment où il est installé C'est là où ça devient compliqué Donc si on a pas de quoi gérer Son avancée là-dessus Autant mettre le maximum de dégâts possible Parce que sachant qu'en plus de ça Donc je sais pas combien il joue de Genova Coco Mais il y en a 2 qui sont bannes Déjà Donc au niveau des whiteboard Ça en fait pas tant que ça On a un champ Ouais il en joue 2 Ouais il en joue 2 Bah voilà Donc ouais je pense qu'il faut Il faut mettre de l'avant là Mettre de l'avant Et il faut taper Ah toi Tu te mets un vilain Ah ouais Bah oui bien sûr C'est clairement pas qu'il y a Il y a un qui l'a Ah c'est sûr J'aime bien l'esprit C'est pas mal Pas mal Un feu avant pour endormir Laurent Un feu avant pour endormir Laurent Et c'est parti Aïe 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 Un Jidane Une crise urticaire Les Dermatolador Ah aïe aïe Le Néo Exe C'est vrai qu'il y avait lui aussi C'est vrai qu'il y avait lui Ouais Bye Après Bah là tous les jours Néo Exe Parce que mon Léonis Il n'a même pas de cible Il n'a même pas de cible Ah ouais Là ça Là ça fait mal Non mais c'est balance C'est balance Et alors mon Léonis On a déjà 2 de ban Le 3ème Ce serait le coup Dans le cercueil Et Tyro Après un Tordam Côté Clem On a le Tyro Côté Coco Un Tyro Qu'est-ce qu'on va aller chercher Cette fois Ah les choix Ils sont de plus en plus limités là Ah il n'y a pas beaucoup De bonnes solutions là Et là on n'a plus de mon Léonis C'est fini Salut Ciao On n'a plus de Genova Salut Ciao Néo Exe Pareil On passe le bonjour Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Et ben voilà. Ah, tu peux récupérer une chante-auto. Sérieusement, ça va vraiment se jouer au chante-auto-miroir ? Pourquoi pas après. De toute façon, là, c'est soit on part sur un tiro, soit on part sur un chante-auto. Bon, le mineur, autant dire que bon, l'animiste, on en a déjà un. Combien il y a d'Amat qui sont passés ? Il n'y en a eu qu'un seul d'Amat. Ouais. Donc là, ça peut être éventuellement la Kata. Je pense que ça fait 2-3 tours que c'est la Kata. Ouais. Toto, quand ton adversaire a 600 mains, c'est un choix de vie. Écoute, il faut croire. Believe. On dirait Morpheus à Neo. Believe. Au regard de la Brave de Jopo, il n'y a pas trop d'autres choix, quoi. Ouais. Ouais, puis histoire 2, on va jouer Fussoya. Let's go. Pour récupérer l'Amaterasu, peut-être ? Par exemple. Par exemple. Par exemple. Et puis, bah, derrière, après... Après, let's go, hein. Après, je vois pas de Miss Dragon côté Coco. Est-ce qu'il le joue, Cryo, Toi, Calalis, sous les yeux ? J'imagine, hein ? Eh non. Eh, il joue pas, Miss Dragon. D'accord. Ouais, donc... On a 2 Q6, et c'est tout. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est... C'est YOLO. YOLO Toto. Qu'est-ce qu'il pourrait faire gagner Coco, là ? Qu'est-ce qu'il pourrait... Qu'est-ce qu'il pourrait l'aider ? Pas grand-chose, hein. Il faut un numéro 128, là. Un numéro 128. Un Shinryu. Un Shinryu. Ah, un Shinryu. Enfin, un Shinryu se fait la mate aussi. Ouais, mais il se fait la mate. Un Shinryu et un Miss Dragon. Voilà. Juste pour essayer de bait. Mais... Je pense pas que Clem puisse mordre à ça. Non, je pense pas. Je pense que Coco n'a absolument plus aucun avant-descent dans le deck. Ah bah là, quand tu vois la... La ban-zone... Malheureusement, je pense que la game, elle est déjà pliée malheureusement. Après, on sait pas. Peut-être un coup de génie. Mais on a pas vu Go ! Go qui peut renverser absolument pas, non j'ai rien dit. Qu'est-ce qui peut renverser? Qu'est-ce qui peut renverser? Ça peut être unicycle. Pas du coup de génie. Et... Qu'est-ce qui peut renverser ? Non pas, j'ai rien dit. un empereur ténèbres on a tous besoin d'un peu de ténèbres dans nos vies carlos on va essayer de ralentir un petit peu Clem enjambé Mott en vrai c'est vrai que en bonne carte ténèbres assez récente qu'on a eu, on a eu le Zenos qui est quand même vraiment pas mal mais à part ça est-ce que tu penses à une carte ténèbres qui est vraiment bien, qui est sortie récemment sur les derniers opus euh, non hein Chaos Arc, ouais mais ça commence à dater quoi que Arc, Arc, non en effet Arc, c'est assez récent et puis Kadage aussi au final c'est pas tout neuf tout neuf quoi mais oui c'est sûr que ça reste des jolies cartes mais c'est vrai, Arc, je crois que c'était l'opus 19 ouais, 19 pour Arc, oui une belle Invoque mais là c'est vrai que ces derniers temps c'est un peu la lumière qui a le vent en poupe bon, c'était l'inverse qu'on a 15 opus avant, donc je vois ouais ok ok bon bah il y a Clem qui a sorti l'appel de sa voiture pour finir de creuser la tombe de Coco ah là c'est... là c'est compliqué hein Dark Manifest c'est pas mal aussi, c'est vrai c'est vrai c'est vrai et ça a été pas mal joué récemment au Japon notamment dans les decks parce qu'au Japon il y a quand même une méta en triangle où on a les gigawall, on a les terre-eau Chaos Arc et on a un deck du coup qui s'est un peu mis entre les deux pour contrer un petit peu, essayer de contrer un petit peu les deux et c'est le deckwall un peu plus classique le deckwall avec l'Aryfia, le Paris et pas mal de ces decks jouent le Dark Manifest très bonne carte t'as cligné des yeux et ça sent la mort bah ça sent, ouais, ça sent la mort ça sent très fort la mort même Ah ouais, bah ça va être game hein ça va être game hein Aïe 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 on en est là. Bon. Allez malheureusement pas de ras board côté coco avec les deux genova qui sont en bannes. Combien on a eu de Q-sits ? On en a eu un. Après dans tous les cas il y a Amat en main côté je pense que c'est parce que là voilà il n'y a pas à dire c'est game pour clem c'est vrai que alors est ce que c'est une particularité de ce déclat où la plupart des deck monstres ne joue pas miss dragon parce que c'est vrai que je trouve quand même jouer monotaire sans vis dragons chantoto on va faire proclamate et voilà et c'est game félicitations clem qui va se rendre en finale ça joue zéro invoque d'accord ok mais là ça joue pas client d'accord ok donc en effet mais ici on a quand même deux cussites bon on va rejoindre les rejoints de les copains merci à vous les gars le même tour tu as fait fou soya et à récupérer la mat oui j'ai joué à toi clem moi je n'aurai joué bah oui mais en fait bah pour le coup en vrai un pour tout te dire je pouvais pas la jouer à mat j'avais pas de feu tout mais d'accord mais ça je peux pas le savoir on est on est d'accord mais tu vas là tu le joue là maintenant alors que tu sais que j'ai encore mat mais je le joue parce que j'ai perdu oui vous déconnez ah ok mes deux autres amateurs ont jamais pointé le bout de leur nez d'accord bon après oui effectivement tu pouvais pas savoir et bon c'est vrai que j'ai un peu serré les fesses quand même à la fin mais non je te dis se déclasse je peux pas le passé tu as trop de bannes tu as trop ce qui t'as tout ce qu'il faut et tu as trop de cartes pour chercher ce qu'il faut pour moi c'est pas si imposable que ça regarde la deuxième partie bon il ya eu du bric des deux côtés donc parce que ta brique de ouf c'est tout oui mais toi aussi en fait le truc non mais t'as pris ta brique beaucoup plus que moi en fait le truc c'est que moi je suis encore plus lent à m'installer que toi et je peux faire moins de choses que toi une fois installé et même si je te ralentis avec des mandragore et des protoflore sachant que mandragore j'ai pu le faire qu'une fois même si je te ralentis je me ralentis un peu aussi et dans tous les cas tu seras installé avant moi je suis beaucoup trop lent et une fois que tu es installé tu peux tout faire oui il ya eu quelques tours en milieu de james où je me suis installé il n'est pas bon le match bon je pense que les deux joueurs n'ont pas trop envie d'en parler donc du coup bah écoutez je vous dis merci pour le visionnage et puis pas rendez vous pour la finale sauf si je la joue lol allez salut à tous salut tout le monde